Quel est le lien entre ces cinq hommes et l'armée algérienne, cette entité qui est au centre de presque tout en Algérie ? Difficile de dire s'ils ont un lien direct, mais en tout cas, ils sont à fait audés. Puisqu'il est clair, et on l'a vu à plusieurs reprises, il l'a même revendiqué, le chef d'état-major de l'armée, le général Gaye Salah, a lui-même annoncé à la télévision la date du scrutin présidentiel qui a eu lieu aujourd'hui. Il a, à de très nombreuses reprises, depuis la démission du président Bouteflika, il est apparu à la télévision. Il s'est fait le Premier ministre, il s'est fait le ministre de la Justice, le ministre du Commerce, évidemment le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Et donc, il est aujourd'hui le rempart du régime tel qu'on peut le voir évoluer depuis maintenant 57 ans. Le garder du temps en d'autres termes ? Oui, enfin... Il est pour la continuité du système ? Clairement, il est pour sa pérennité. Et donc, ils ne veulent absolument pas que les choses changent, même si, marginalement, je pense qu'ils vont tenter de lâcher du lest et trouver des personnages avec lesquels ils pourront discuter et dire qu'ils ont négocié. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger le général Ahmed Gaye Salah ? Écoutez, hors d'une pression externe, ce sera très difficile de faire évoluer ce régime-là. D'autant qu'aujourd'hui, ils bénéficient, qui ne dit mot qu'on sent, de la part des partenaires de l'Algérie, une sorte d'onction qui préfère, je parle des partenaires, qui préfère évidemment le statu quo à l'aventure, même si c'est une aventure démocratique. Pardon ? Vous faites référence à l'Union européenne notamment ? Oui, on voit la France singulièrement, puisqu'on n'a pas entendu dire quoi que ce soit depuis le début du Hérarque. On peut le comprendre, mais on peut aussi le regretter. La France est un épouvantail idéologique qui est facilement utilisé par le régime, mais ça n'a pas suffisamment décomplexé la France pour qu'elle s'exprime et qu'elle fasse valoir ses valeurs et ses principes.